Hey c'est Youtube, c'est Ultra ! On va continuer à faire du limité parce que c'est le format du Qualifier Weekend, de ce week-end. Donc on va faire de la draft majeure sur les Orlalod de Croissonnaire. Faut savoir qu'il y a la version Alchemy qui est sortie avec un petit set de cartes supplémentaires en Alchemy. Donc ce serait plus rentable pour ma collection de faire ça, mais je me concentre sur les échéances compétitives assez logiquement. Bon après je ne pense pas que la méta va changer énormément, mais il y a peut-être de nouvelles bombes et peut-être de nouvelles cartes qui justifient d'un peu bouger les régions. Là en draft OTG, globalement l'idée c'est que Vert est la meilleure région. C'est la région où il faut le moins de bonnes cartes pour avoir quelque chose de fonctionnel. Puis ensuite Noir est la seconde meilleure région parce que Noir a les meilleures removal et certaines mécaniques de crime vraiment vraiment fortes. Et puis après ça, on a Blanc et Rouge qui sont des bonnes régions de soutien. Blanc qui est une meilleure région de soutien que Rouge, mais Rouge qui a des meilleures bombes que Blanc. Et Bleu qui est une région de soutien médiocre, mais une main région médiocre. Et du coup qui existe principalement à travers ces bombes parce que par contre Bleu a beaucoup de bombes et les bombes de Bleu sont complètement broken. Voilà, c'est ça l'idée. Alors ici quand je regarde, j'ai Répulsion qui est une bonne carte bleue, mais comme je vous ai dit, on pique pas bleu en main color. On a Chien de Prairie qui est une bonne carte blanche. On a Tattoo de Pic-Bois qui est une bonne carte verte. Bandit du Répine qui est une bonne carte verte. Et Cendre des Ventes qui est une bonne carte noire. Et je pense que la meilleure carte du pack c'est Chien de Prairie. Après Blanc c'est plus une région de soutien. Donc c'est un peu... En plus en laissant partir ce pack, il y a beaucoup beaucoup de chance quand même que les gens en face de moi partent verts. Donc c'est pas un choix facile. Ici on a le Corbeau des Présages Cruels qui est une bonne carte noire. On a Réprouvé Bridebet qui est une bonne carte verte. Il y a beaucoup de bonnes cartes vertes. Et donc le problème, c'est que si là je pique du vert, si là je pique des Arsenaids, etc. Et ben vraiment en laissant partir ce pack, je suis quasiment certain qu'on sera plusieurs sur le vert. L'Interrupteur Avemain est une carte blanche correcte. Bon moi c'est pas ma carte préférée. Mais c'est une carte blanche correcte. Mais vraiment pour moi, Blanc c'est pas une région... C'est pas une région de Main Deck. Je peux pas prendre du Blanc et remplir mon deck de Blanc. Par contre... Oh, richesse abominable ! Quoi ? Il y a des gens qui ont laissé passer à la richesse abominable ? Hein ? Bon. Ça c'est une wincon. Ça c'est une wincon incroyable. Et le fait de l'avoir pack 1, ça veut dire que je peux organiser tout mon deck autour de jouer cette carte. Donc c'est certainement un choix de la part des gens. C'est surprenant. Mais du coup je vais vouloir jouer un deck noir. Parce que le deck noir se maintient plutôt bien. Peut-être un deck Golgari. Noir-vert. Et splash du bleu. Parce que... C'est soit un deck Dimir et je splash du vert. Soit un deck Golgari et je splash du bleu. Mais l'avantage des decks verts, c'est que les decks verts rampent bien. Notamment dans des boules d'amaranthes. Dans des boules d'amaranthes, c'est vraiment très très fort pour aller chercher du land et avoir une meilleure richesse abominable. Mais richesse abominable, si... On va dire si X égale 5, normalement, t'as gagné la game. Si X égale 5, t'as gagné la game. Du coup, dans un deck qui rampe un peu... Bah c'est tout de suite broken, quoi. Alors là, par contre, les deux cartes rares sont nulles. Le double land est pas fou. Ouais, je pense que je vais le prendre quand même. Parce que le reste est vraiment nul. À part Felidar. Felidar est pas mauvais. Mais j'ai richesse abominable. Je suis quasiment sûr de pas partir blanc. Je suis quasiment sûr de pas partir blanc. Second corbeau. Ok. Ok. Pillage cruel est bien. Mais second corbeau est mieux. Ok. Là, vraiment, on a une base solide. On a une base solide qui nous dit très clairement que j'ai envie de jouer Crime. Si j'ai envie de jouer Crime, il y a un monde où c'est mieux de jouer Dimir que Golgari. Puis je vous ai dit, j'ai laissé passer des bonnes cartes vertes. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont pris des cartes, des staples, entre guillemets, de draftes vertes. Et waouh ! Trois corbeaux. Alors, il faut savoir que corbeaux, vraiment, c'est une carte incroyable. Mais surtout, on est booster 1. C'est pour ça que je m'excite autant. Je vais prendre tous les crimes que je vois. Je vais prendre tous les crimes que je vois parce que je sais que j'aurai un corbeau. Je sais que j'aurai toujours un corbeau. Donc, porter le chapeau, voilà, c'est un crime. Ça cycle en plus. Donc, tu perds pas de carte de ta main. Donc là, j'ai potentiellement une drafte noire assez incroyable. Et comme tout le monde a pris des bases de verre, je vais les laisser se battre entre eux. J'ai laissé passer les cartes vertes, même si c'était les meilleures cartes du pack. Et regardez, je suis occupé à récupérer toutes les cartes noires. Je suis occupé à récupérer une drafte noire pour un pack 1. C'est incroyable. Genre, 3 corbeaux, entrepreneurs, richesse abominable, c'est incroyable. Puis maintenant, j'aurai juste à compléter avec des crimes ensuite. Mais je me mettrais très très bien. Je me mettrais très très bien. Fable Tip. Bah écoutez, Fable Tip... Fable Tip, c'est pas la meilleure carte du monde. Mais si j'ai une base d'hymir avec un splash vert, je peux justifier Fable Tip. Je peux justifier Fable Tip. On va voir ce qu'on a après. Peut-être qu'on aura un raccommoder. Peut-être qu'on aura Géralph. Mais c'est vrai que Fable Tip, c'est une value quasiment infinie. Sur un body qui est extrêmement médiocre. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Bon, il y a beaucoup de gens qui... Les gens ont pris beaucoup des cartes qu'on avait laissées passer. Je peux prendre la trahison, mais je pense pas que je jouerai vert. Mais donc, ça a fait un tour. Le gros pack que j'ai laissé passer. Les gens ont pris des arsenaids. Les gens ont pris une partie des cartes. Et c'est normal. Les gens ont pris une partie des cartes vertes. Bon, maintenant, si je veux jouer 10 miens, il faut quand même certaines cartes qui justifient ça. Le Desperado. Le Desperado, ce serait très très bien. Mais aussi la 2-1 pour 2. La Grenouille, là. J'ai oublié son nom en français. Mais qui ferait un crime tous les tours. Campagne d'intimidation. Qui me draw une carte. Qui draine un PV. Donc, je vais avoir besoin d'un peu plus que ce que j'ai là. Ok. Du coup, Willy Duke, Griff. Moi, je vois ça. C'est bien. J'ai mon info. Genre, il y a plein de gens qui... Enfin, il y a au moins 2 personnes, du coup, qui vont partir ces lesnières. Il y a au moins 2 personnes. Je veux dire, il y a 3 montures et Willy Duke dans le pack. 4 montures et Willy Duke dans le pack. Donc, ouais. J'ai l'info que les gens vont partir là-dessus. Alors, moi, de mon côté, je n'ai pas encore de removal absolu. Donc, on va prendre Cendre de Dévorante, même si Dette du Désert est bien. Parce qu'on a envie d'un vrai removal. Oui, il y a encore du vert. Bon, malheureusement. Malheureusement, c'est pas ce que moi, je veux voir. Je pourrais jouer vert avec Richesse Abominable. Mais j'ai 3 corbeaux des présages cruels. Je veux faire des crimes. Je veux faire des crimes. Sur ce tari, ici, ça fait un crime. Et c'est une bonne carte. Ah. Et là, il n'y a plus du tout de noir. Il y a encore Voile en Pau de Serpent, en Surprise aux Contrebandiers. Vraiment, si tu joues vert, la draft est incroyable. Mais le problème, c'est que du coup, si tu joues vert, il y a 4 personnes qui jouent vert avec toi. Peut-être pas 4, mais je pense qu'il y en a au moins 3. Ok. Méprise selon le Tyran est incroyable. Je vais espérer que Méprise selon le Tyran Huile, je vais prendre le Sphinx en Maraude, qui est vraiment très fort dans ma situation. Il synergise avec les crimes. Donc, je veux beaucoup de crimes, si possible. Et là, maintenant, c'est vrai que je voudrais des Removals, je voudrais des cartes qui targetent mon adversaire. Il me reste beaucoup de piques. Il me reste beaucoup, beaucoup de piques. Mais je suis compté sur noir aussi, malheureusement. Genre, j'espérais qu'ils s'arrachent un petit peu tous sur vert, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont parties ailleurs. Il y a au moins 2 verres. Il y a au moins 2 verres, vu que le pack qui a tourné, désarçonné et l'autre carte avaient été prises. Donc, il y a au moins 2 verres, ça c'est certain. Un gigapode, pourquoi pas. Hum hum. C'est vrai que j'espérais toucher plus ce niveau noir. Du coup, il y a quelqu'un dans quel sens ? Il y a quelqu'un là qui joue noir. Ça veut dire qu'au 3ème pack, c'est moi qui vais lui renvoyer tous les packs. Et au 3ème pack, je vais pouvoir le cut. Au 3ème pack, je vais pouvoir le cut, et ça va aller dans mon sens. Mais là, le 2ème booster, il va être un peu tristounet. Donc, il ne faut pas que j'hésite à prendre les déserts, etc. sur le 2ème booster, parce que je n'aurai sans doute pas les gros removals, les trucs du style, sauf s'il y en a 2 dans le pack. Où sont les boosters, mes amis ? Ah, voilà. Brigand Agile, ça c'est super. Parce que par contre, il n'est pas sur bleu. Il n'y a personne sur bleu. En tout cas, il n'y a personne là qui est sur bleu, ça c'est certain. D'où le fait que le call de Dimir passe pas mal. Brigand Agile, excellent dans le deck, évidemment, pour me permettre de draw. Maintenant, il me manque soit Lazare, soit Desperado. Let's go ! Let's go ! Ok, donc j'ai Desperado. Donc j'ai une Wincon. J'ai une Wincon, autre que juste faire des dégâts en boucle, on va dire. Je ne jouerai pas vert en dehors de... Ouais, ouais. Je ne jouerai ni vert ni rouge en dehors purement de richesse abominable. Donc ça me fait des Wincon supplémentaires. Genre Desperado, c'est une Wincon s'il n'a rien pour l'arrêter. Richesse abominable, c'est une Wincon tout court. Et puis évidemment, je peux juste le tuer au PV. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible. Je peux tout à fait le tuer au PV. Arrêt à froisser un removal, même s'il est médiocre. Je ne suis pas sûr que j'aurai mieux. Dracon de Geyser, je pense que je préfère Maîtresse du Lasso, parce que Maîtresse du Lasso fait un crime. Un buteur cacté, je ne le jouerai pas. Mais de toute façon, je ne jouerai aucune des trois quarts, donc autant prendre la Unko. Pareil, je ne jouerai pas Pitonaire. Genre, tu peux me payer, je ne jouerai pas Pitonaire. Autant prendre le Unko pour le coffre. Ok. Et maintenant, le troisième pack. Et le troisième pack, c'est celui où moi, j'envoie les cartes vers l'autre joueur de noir. Ceux de la Menace du Couteau, je ne peux pas, je ne vais pas jouer. Rouge, je n'ai pas de truc intéressant. Là, je n'ai vraiment pas de truc intéressant. J'ai un Gigapod, mais c'est mon second, donc on va prendre le mineur abandonné. Probablement ce qu'il y a de plus intéressant. Ok. Un pack avec que du blanc, ce n'est pas ce que je voulais voir. Et là, à nouveau, il n'y a pas de noir, donc je n'ai vraiment pas de chance sur ma draft. Assassin des Toits, ça fait un petit quelque chose. Rouge, bleu, ça ne m'intéresse pas. Le shérif, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de T2, mais quand même. Quand même, quand même. Alors. Équipage galant, je n'en veux pas. Ouah. Alors, soit quelqu'un a switch sur noir dans les packs-là. Soit les packs sont absolument vides de noir, quoi. Non, c'est vrai qu'ils sont vides de noir, c'est qu'à chaque fois, il y a une carte, mais elle est dégueulasse, quoi. À chaque fois, il y a une carte, mais elle est dégueulasse. Donc, pas facile, ma draft, là, tout de suite. Bleu, vert, c'est très cool. Bleu, vert, c'est très cool. Et à nouveau, je n'ai rien d'autre. Donc, bleu, vert. Ouah. Donc, ni du bon noir, ni du bon bleu, ce n'est pas folichon pour moi. Ce n'est pas folichon. Alors, niveau crime, on n'en a pas des tonnes. En tout cas, on en a moins que ce qu'on aurait pu espérer, clairement. Ok, Crocheteuse, ça, c'est bien. Crocheteuse, ça, c'est bien. Il y a aussi stratagème. Est-ce que je me dis que Crocheteuse peut huile ? Parce que j'ai bien envie de prendre ce stratagème, quand même. J'ai bien envie de prendre ce stratagème, quand même. Mais il n'y a que 10 cartes, donc Crocheteuse ne va jamais huile. Non. Non, non, Crocheteuse ne va jamais huile. Donc, je dois prendre Crocheteuse. Pardon. Dragueuse de trésor, ok. Super. Super, c'est du bleu vert. C'est du bleu vert et c'est un crime. C'est bon, c'est l'avantage. J'ai 3 déserts qui sont des crimes. Et on va Splash Richesse Abominable. Ça fait quand même une... Ça fait une wincon de plus. On ne va pas cracher dessus. Piller le marais pour aller chercher la wincon. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, sachant que, bon, et c'est du Splash vert pour Richesse Abominable de toute façon. Et on a la dragueuse de trésor pour faire des trésors. Donc ça, c'est... Non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est très, très cool. Bon, ok. Il dit quoi, Fibletip ? Non, ok. Je ne peux pas utiliser ce que je veux pour Fibletip. On va prendre ce shérif parce que si je regarde, je n'ai pas beaucoup de T2. Donc, je peux peut-être rajouter un petit T2 histoire de m'assurer Marépart de Land. Et c'est vrai que Piller le Marais Piller le Marais plus Piller le Marais plus Shérif Adjoint et Richesse Abominable, il y a un monde. Il y a clairement un monde. Le truc, c'est que je ne rampe pas. Donc, Richesse Abominable, ce sera quand même du Verilet. Donc, peut-être que je ne mets pas Shérif Adjoint parce que je me dis OK, c'est du Verilet de toute façon. Adjian, que pourra. Ouvreuse de coffre, tiers charme, j'ai combien de T3 ? J'ai beaucoup de T3. Tous les deux, c'est T3. Donc, si tous les deux c'est T3, l'ouvreuse de coffre est mieux. Je fais plus souvent des crimes que je ne joue deux sorts. OK, bon, elle ne fait pas rêver la draft. Elle ne fait pas rêver. On a été plus conteste que ce que je croyais. Et puis, c'était vraiment des packs qui étaient très, 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 très remplis de cartes vertes. Hop là, donc on vire d'abord les cartes qu'on est sûr de ne pas jouer, y compris le chien de prairie. Voilà. Ensuite, 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 ensuite. Mineur, il y a un monde où on laisse. Et ça fait beaucoup de T3. Buzard, c'est non. La carte n'est pas impressionnante. Le djinn, c'est non aussi. On va garder ça, ça fait des crimes. On va garder ça, ça fait des crimes, même si ce n'est pas des cartes de fou. Je pense que l'ouvreuse, c'est non. On a beaucoup de T3, mine de rien. Et on a des... On a des meilleurs T3. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce shérif ? Non. Non, on joue... On joue pour un plus late game. Et là, c'est maîtresse du lasso versus Fibletip. Fibletip, ça fait vraiment beaucoup de value. Mais maintenant, le truc, c'est que regardez ma draft. J'ai trois removoles à tout casser. Genre, j'ai trois vrais removoles à tout casser. je ne vais pas pouvoir prendre le contrôle du terrain. Et je vais devoir constamment me battre pour le terrain. Et je ne veux pas mettre aussi peu de stats sur le terrain. Je vais sans doute devoir me battre pour le terrain toute la game. Donc, c'est assez difficile. Si je dois me battre pour le terrain toute la game, c'est assez difficile de me dire bon, vas-y, je vais mettre des stats anecdotiques. Parce qu'il y a quand même... Allez, j'ai quand même une majorité de ce que je peux faire dans cette game qui se résume à jouer mineur abandonné, attaquer avec mineur abandonné, jouer corbeau, jouer desperado, et puis, jouer un spell attaquer avec les trois, jouer un spell attaquer avec les trois, jouer maîtresse du lasso sans égal attaquer avec les trois, et ainsi de suite. Et espérer que ça suffise. C'est vrai que mes seuls outils pour vraiment reprendre de la tempo, c'est maîtresse du lasso sans égal. Si je suis derrière, je n'ai pas grand-chose pour reprendre la tempo. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être facile, mais on va essayer d'en faire quelque chose. Bon, attendez. Par principe, voilà. Alors, pied le marais, ça fait une bonne ilu, pied le marais. Ça fait une bonne ilu, c'est joli. Ok, on est parti. On est parti, on est parti. Ouais, c'est malheureusement, bon, il n'y avait aucune carte bleue vraiment impressionnante, il n'y avait pas de bombe, il n'y avait pas de sphinx, il n'y avait pas de géralph, mais bon, ça c'était assez improbable. On a quand même trouvé un desperado, et ça, heureusement, parce que sinon, on aurait vraiment du mal avec la draft. Mais le desperado, mine de rien, il est là pour forcer un removal au minimum, et j'ai trois corbeaux. Et donc, le truc, c'est que j'ai trois corbeaux et desperado, et mon adversaire, il est en mode, ok, je dois tuer les corbeaux parce qu'il me tue petit à petit, je dois tuer le desperado parce qu'il me tue petit à petit, qui est-ce que je tue, comment et pourquoi. J'ai réussi à louper mon spread de land. Ah, ça c'est dur, ça, bon, mulligan, mulligan, je ne peux pas... Piller le marais alors que j'ai déjà richesse abominable, c'est complètement inutile. Je vais mineur abandonné, on va attaquer avec mineur abandonné T2, sauf si il peut le tuer, il ne peut pas le tuer, donc attaquons. Et puis, on va sacrifier mineur abandonné avec entrepreneur sans scrupule. On a richesse abominable dans la main, donc on a clairement quelque chose d'intéressant à faire pour la suite. Je pense que ce mineur abandonné va attaquer parce que je ne le vois pas trade, voilà. C'était greedy de ma part, mais je ne le voyais vraiment, vraiment pas trade. Et puis, on va juste sacrifier mineur abandonné et draw 2 cartes. Ils sont toutes les deux des landes. Bon, après, on a notre réparte de landes pour richesse abominable. Donc, on va dire que les landes, ce n'est pas quelque chose de si négatif que ça là tout de suite parce que si j'arrive d'une façon ou d'une autre à même 7 même 7 landes, mon adversaire est probablement dans le mal. Mon adversaire est très probablement dans le mal et ça tombe bien, nous avons 7 landes du coup. Nous avons 7 landes. C'est fou de se dire ça, mais on va... Je pense qu'on fait ça comme ça. Je pense qu'on fait ça comme ça. Mon adversaire qui me laisse des dégâts supplémentaires à chaque fois, c'est très risqué pour lui sachant évidemment ce que j'ai ce que j'ai après. Oui. Porter le chapeau fait un moins 4. Je vais jouer Forêt Sauvage et on va payer pour ce mineur abandonné. Hop là. Longe mystique. Ça paraît désespérément cher. Ok. C'est bizarre que tout d'un coup il veuille m'agresser. Ok. Bon. Du coup nous sommes à 6 landes. Richesse abominable c'est pas encore pour maintenant. Donc qu'est-ce qu'il laisse ? Il laisse encore passer de dégâts. Ok. C'est plutôt moche ce qu'il me fait. On va essayer de bloquer la vigilante. Ok. Il va utiliser l'ange mystique. Ça lui a coûté tout son tour. Donc ça me va. Ça me va. Ça me va. Et bon c'est parti. C'est X égale 4 et on espère que ça passe. Ça va être assez ça va être assez RNG. X égale 5 on est plus à l'aise mais là je suis trop en danger. Je suis premier degré en danger de mort donc Ok. C'est pas c'est pas folichon. On a 3 cartes à jouer mais elles sont toutes elles sont toutes relativement faibles malheureusement. Ok. Maîtresse du lasso sans égale ça c'est très bien. On va pas attaquer avec mineur abandonné. Mais non malheureusement ouais si on avait une longe mystique ou n'importe quoi c'était vraiment bien. Là là c'est un peu bon. Écoutez on a le contrôle utérant on a la vache qui tape avec vol on a corbeau qui tape avec vol on a un gain de tempo sur Maîtresse du lasso sans égale donc ça peut quand même ça peut quand même dégénérer pour lui. ça peut quand même dégénérer mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il puisse enfin j'ai pas vraiment l'impression qu'il donne une situation où il se dit bon bah j'attaque pas avec le mouflon je m'en fous ouais 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 ok Vigilante Vigilante qui fait mal je suis obligé de bloquer avec Bandit Durépine parce qu'il a désarçonné ok bon Vigilante on va la remonter tout simplement je peux attaquer avec le mineur abandonné ici je peux attaquer avec le mineur abandonné voir s'il veut le bloquer avec mouflon il l'avait pas fait la dernière fois cette fois-ci il le fait c'est la bonne intuition mais bon pour moi ça change vraiment rien vu que je peux le ah si ça change quelque chose parce que le jeu a décidé de me niquer sur l'autotap merci le jeu et de me laisser le double land ouvert au lieu de me laisser de quoi payer le mineur abandonné bon ah ah ça c'est ça c'est dommage ça ah fait chier pour le coup fait chier pour le coup ok bon Vigilante qui remonte il va devoir la rejouer mais c'est surtout qu'au moins elle ne peut pas attaquer donc c'est une double frappe que je ne prends pas ce tour-ci et avoir une 2-2 en moins pour la prochaine attaque c'est vraiment dommage avoir une 2-2 en moins pour la prochaine attaque ça joue beaucoup t'as l'e-line binding toi ah oui ah oui longe mystique longe mystique l'e-line binding le ouais 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 bon bah top deck top deck brigand agile ah c'est pas ça fait pas rêver tout ça ça fait pas rêver non bah pas d'attaque mais non malheureusement là il m'aurait fallu un removal sur ce mouflon scellé ça fait tellement de temps que ce mouflon scellé me pète la tronche hop là triple block ok si j'ai juste perdu ma 2-2 dans le triple block c'était fichtrement rentable je peux attaquer avec brigand agile et il va devoir bloquer avec la 1-1 donc j'espère qu'il top deck pas j'espère qu'il top deck pas pile poil un removal sur corbeau pour me tuer ok il va quand même me forcer à bloquer avec corbeau mais j'aurai ma draw sur brigand agile ok on respire 2 PV and a dream et si j'ai de la draw je gagnerai au grind ouais si j'ai de la draw je gagnerai au grind cette vigilante elle a pas quoi que ce soit d'intéressant donc la dragueuse va pouvoir passer oh gigapod oh gigapod c'est insane ça vas-y vas-y j'ai pas de raison d'attendre let's go ok bon hein ça se fuit laborieux ce fut laborieux oui j'ai apprécié le match c'est vrai que notre manque de removal rend les choses laborieuses même contre un mouflon donc imaginez si c'était une 7-7 si c'était une 7-7 verte si c'était un castor ou un truc comme ça à la place du mouflon on en aurait chié bah ouais non richesse abominable qui est vraiment fort à partir de x égale 5 du coup richesse abominable pour moi c'est une meilleure carte dans un deck vert avec naturaliste et du ramp le problème bah le problème c'est qu'il faut trouver ce deck et que c'est pas facile waouh alors cette main cette main elle se keep tous les jours parce que bon hein si Pascal n'a pas de removal sur les corbeaux et que je peux setup 3 corbeaux dragueuses au T4 euh le moindre crime c'est un drain 3 le moindre crime c'est une dinguerie je vais mettre dragueuses histoire d'avoir quelque chose qui bloque garde-clé d'argent fin et là par contre j'espère trouver des landes quand même 50% c'est 15 sur 31 c'est c'est le stress s'il n'y a pas de landes ça va quand même piquer ok ok il y a un land mais entre guillemets à quel prix mais bon on va quand même le jouer pour on va quand même le jouer pour avancer un petit peu dans notre mana et du coup je peux faire je peux faire marrer je peux faire marrer corbeau corbeau c'est déjà ça ok on fasse sa rampe voilà donc le problème c'est que je n'ai aucun crime en main et pas de landes je n'ai aucun crime en main et pas de landes donc dans ces conditions ces trois corbeaux semblent bien inutiles maintenant donnez-moi une île et boum maîtresse du lasso triple drain 6 dégâts en un tour donc ouais ça peut aller vite comme ça il drop pas non mais putain bon bah j'ai perdu ah fait chier infernal infernal vraiment le seul land que je draw est inutile et j'ai draw un land en je ne sais pas combien de tours je suis obligé de bloquer la 3 je ne veux pas sacrifier un corbeau c'est ma wincon ah c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur genre je ne demandais pas la lune vraiment ok il s'est retiré réanimé moi je récupère maîtresse du lasso sans égal cool je vais lui remonter un maraudeur en main là vraiment et bah il y a des plis qui font plus mal que d'autres mais bon le maraudeur coûte 7 s'il veut le rejouer ça lui prend tout son mana je dégagerai pied de marais parce que de toute façon c'est pas 7 game 6 que je vais ramper c'est pas 7 game 6 que je vais ramper très clairement et avec un peu de chance j'aurai de quoi le tuer double drain 4 dégâts attack avec la 4-4 double bloc forcé parce que ça va vite même en double drain si c'était du triple si c'était du triple on gagnerait la game il ne lui coûte que 5 ok c'était un bug d'affichage donc ça draw ça draw en land de plus pieuse ça redraw au moins dans l'histoire il a perdu un PV je peux le complot crocheteuse et me garder de quoi faire me garder de quoi faire le counter spell après il a beaucoup de mana donc ce counter spell il est inutile au moins il target un adversaire il fait double drain je me contente de peu il a pile poil les deux mana pour la jouer non j'y ai cru j'y ai cru bon bref ouais non malheureusement malheureusement on ne s'en sortira pas face à Bonipal ouais bon dommage mais vraiment vraiment ma sortie était dégueulasse c'est c'était la comment dire c'était griddy d'une certaine façon je n'ai pas de prête de land j'ai juste deux marais mais c'est vrai que quand tu peux jouer autant de tours avec deux marais tu as vraiment envie de l'équipe peut-être que ma dragueuse que j'ai ma dragueuse que j'ai laissé dedans c'était c'était pas une bonne idée mais j'ai vraiment pas cru que j'allais brick à ce point là genre je ne me suis vraiment pas dit que j'allais brick autant 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 parce que c'est ça a fait beaucoup de briques pour en arriver là pour en arriver là il a fallu briquer bah déjà trois draws sans land puis trouver le seul land qui n'est pas utile en vrai les marais n'étaient pas trop cool non plus les marais n'étaient pas trop cool non plus ouais j'ai malheureusement à trouver mes cartes bleues que je ne pouvais pas jouer dragueuse j'aurais sans doute du la keep dragueuse j'aurais sans doute du la keep sur le terrain et peut-être que j'aurais pu faire quelque chose avec les trésors etc mais j'avais aussi un problème de crime en fait ma main commettait pas de crime du coup si ma main commet pas de crime mes corbeaux sont inutiles quoi et c'est vrai que ça c'est un problème que j'ai généralement avec mon deck c'est que j'ai pas énormément de crime suffisamment que pour que quand tu prennes drain 3 dans la tronche tu meurs mais pas suffisamment que pour gagner autrement bon alors ici j'ai 2 marais donc cendre dévorant devrait être jouable j'ai 2 corbeaux donc c'est super cool par contre il faut que je trouve une île à nouveau ça ça fait peur sans le land fixing qu'apporte vert c'est quand même difficile de jouer de jouer plusieurs couleurs t'as beaucoup cette situation dans laquelle je suis mais d'un autre côté tu peux pas vraiment dire non à ce genre de main parce que allez là n'importe quelle land c'est cendre dévorante ou un désert qui active mes corbeaux donc est-ce que je peux vraiment est-ce que je peux vraiment dire non alors ouais c'était bizarre de faire ça maintenant et génial je suis je suis complètement bloqué vous allez pas me faire ça 3 games d'affilée quoi vraiment 47% de drone à land c'est dur ok il s'est retiré un mana il a j'ai l'impression qu'il a chier dans la col je pense qu'il voulait totalement utiliser ce marais mais il a pas pu du coup on a une dragueuse on a l'avantage au quoi mais c'est injouable au BK c'est injouable au BK qu'est-ce que tu fais mon ref bon on regarde des dragueuses de trésors quoi pourquoi au BK est dans un pourquoi pourquoi au BK est dans un dague qu'est-ce que qu'est-ce que au BK fait dans un dague hop là bon et là quand on a de quoi contre-carrer le dérelment c'est directement moins ridicule c'est vrai qu'on a notre landfix avec dragueuse j'aurais pas dû la laisser mourir à la game précédente j'aurais pas dû la laisser mourir à la game précédente clairement c'est elle qui fait le taf là hop là deux petits coups de corbeau il est à 9 et ensuite il sera à 7 soit ce sera ok voilà ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'il va sceller calamité et puis que je cendre pas d'histoire hop là mais vraiment que des landes pas adaptées il n'y aura pas de c'est incroyable est-ce que je pile ma à ce stade pour trouver un truc jouable le genre vas-y je pile marais pour trouver un truc jouable j'en peux plus mais le pire c'est qu'il n'y a rien wesh et j'ai même pas un désert non tu te moques de moi là c'est insène putain ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens cette histoire mais c'est pas grave je j'aurais pu aller chercher une île pour faire richesse abominable après là j'ai la dragueuse de trésor hein je vais mettre les 4 dégâts sur qui ? sur un corbeau ouais hop alors dragueuse de trésor on va l'activer en première et on va retirer des points d'attaque histoire d'avoir le double drain des corbeaux qui s'activent voilà j'ai encore une carte injouable en main je n'en peux plus après vraiment au BK moi je serai à sa place je continuerai pas à la jouer vous savez ce que c'est le pire c'est que là si ma dragueuse meurt je peux pas jouer c'est dingue non ? si ma dragueuse meurt je peux juste pas jouer il a rien fait de la game mais c'est ouf de c'est ouf de briques à ce point là 3-4 3-4-5 je vais pouvoir jouer la maîtresse ouais je vais jouer la maîtresse du lasso ici hop là donc d'attendre à Réafro un truc comme ça et non c'est vraiment waouh bon heureusement qu'il a une draft injouable en vrai parce qu'il a pas une draft injouable genre s'il pique pas au BK s'il pique pas au BK juste parce que c'est une rare je pense que je la perds tout le temps cette game en toute honnêteté je pense que je la perds tout le temps on a perdu le corbeau le dernier dégât peut venir de beaucoup de choses chez nous vraiment beaucoup de choses le problème c'est que je dois engager ma dragueuse de trésor je peux pas attaquer avec ça va bien non tout va bien tout va bien absolument tout va bien si je fais ça c'est X égale 2 un truc comme ça donc ça vaut vraiment pas le coup donc on va faire arrêt à froid sur Lazav parce que lui il est dangereux je vais attaquer avec la je vais attaquer avec la maîtresse du lasso forcer le trait de la A1 peut-être des deux voilà il met les deux dedans ok et nous on va attendre on va attendre je veux dire on a 3 déserts qui font le dernier dégât bon sur notre troisième corbeau on a gagné sur une île on peut jouer desperado et gigapod j'aurais dû garder le gigapod je vais la perdre je vais la perdre alors qu'il joue les pires cartes du jeu non vas-y ça me dégoûte ce jeu ça me débecte ça me débecte oh putain on va on va remettre le shérif oui oui on va remettre le shérif au minimum what the fuck what the fuck mec putain mais tous mes doubles land c'est des îles je les vois jamais je les vois jamais j'ai 7 îles au total j'ai 7 îles 8 marais 4 forêts j'ai 7 îles et 8 marais je ne vois jamais une île non mais oh oh c'est chiant oh c'est chiant bon parce que vas-y les brouffers les brouffers il ne fera jamais rien piller le marais pour richesse abominable ça il faut garder mais les brouffers il ne fera jamais rien mais quel enfer quel enfer ah c'est dur quand tu briques comme ça en vrai c'est dur quand tu briques comme ça bon après le deck est pas bon le deck est pas j'espérais vraiment choper mieux j'ai pas beaucoup de removal il y a plein de trucs qui vont pas dans le deck mais c'est pas la partie où je suis supposé bric je suis vraiment pas sûr qu'il faille rajouter ce shérif mais bon c'est juste que là maintenant je suis en x2 donc je veux pas me prendre une troisième brique et juste avoir perdu et pourtant c'est le cas vas-y vas-y je garde tout je garde tout et je fais piller le marais x égale 4 et je trouve une île c'est c'est le cool c'est le cool s'il passe pas tant pis j'ai envie de sauter un pont là tout de suite je il y a un truc avec mes îles genre elles ont pas le droit d'être dans la main ou un truc comme ça mais voilà c'est interdit par la convention de Genève faut comprendre c'est c'est important quoi c'est genre mes déserts ils ont pas le droit d'être dans ma main mes îles elles ont pas le droit d'être dans ma main c'est ah non mais c'est impressionnant quoi c'est vraiment archi impressionnant à quel point ça ne veut pas mais c'est bien que je l'ai en vidéo tu vois genre une telle haine de la part du jeu c'est bien que je l'ai en vidéo ça me rassure c'est pas moi que je suis une mauvaise foi je trouve mon île quand je peux plus l'utiliser c'est même pas un désert pour taper c'est dur tout ça bon je vais pouvoir jouer mais c'est trop tard je vais pouvoir jouer mais c'est trop tard je commence à jouer que j'ai 9 PV et lui il a fait pas mal de tours à vide ça aurait dû lui coûter cher mais du coup non non ça lui coûtera pas cher vu les conditions au niveau de mes choix c'est pas juste maîtresse du lasso parce que clairement lui attendait juste de pouvoir placer un removal je pense je pense pas que je pense pas que ce desperado va survivre je pense pas que ce desperado va survivre mais j'ai besoin de jouer quelque chose de mon côté alors cette forêt elle est pas utile à part pour le crime qu'elle produit donc je pense pas la jouer ok pour le coup il a vraiment perdu de la tempo ok pour le coup il a vraiment rien fait parce qu'il a Roxane oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ok source tari source tari est utile oui je ne ring plus jamais ici je le fais maintenant parce que j'ai pas vraiment d'intérêt d'attendre qu'il ait qu'il ait autre chose mais je ne gagne plus jamais ici j'ai perdu les tours j'ai perdu les tours où je devais win maintenant il va juste me mettre des grosses créas des grosses créas et des grosses créas ce qui est tout à fait logique dans sa situation hop forêt sauvage ok vers gigapod j'ai porté le chapeau c'est vrai que malheureusement mon pauvre desperado paraît bien seul dans cette situation là s'il attaque avec cacta rentule je peux double bloc et puis mettre porter le chapeau je peux partir du principe que le faire draw c'est quelque chose de positif pour moi ici je pense qu'à un moment il aura juste des removals et puis basta je pense que si on est honnête si je double bloc il va faire passer le desperado en 0-2 et puis jouer enfin jouer son gigapod mais bon j'ai pas 50 options donc l'avantage c'est que s'il joue son gigapod s'il joue son gigapod en réponse je peux le contrer au moins voilà donc à défaut de sauver le desperado puis attendez il a pas réorganisé les dégâts il aurait dû le faire avant oh il a chier dans la colle il a chier dans la colle là pour le coup ok 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 il a chier dans la colle et pas un peu du coup on a un out écoutez le desperado n'est pas mort donc le desperado ne meurt pas envie de bloquer le réprouvé britbet avec gigapod c'est pas le play de l'année clairement j'aurais pu les séparer j'aurais pu les séparer ok il a stratagème bon c'est quand même une carte pour une carte et à ce stade moi une carte pour une carte c'est rentable il n'y a que 14 cartes dans son il reste que 14 cartes dans son deck maraudeur creux ça c'est vicieux est-ce que je te laisse draw une carte est-ce que je te laisse draw une carte oui oui j'ai pas le choix d'ailleurs j'ai pas le choix de façon pendant qu'il a pas de mana je peux gigapod sur le maraudeur c'est pas vrai il avait un mana ouais ouais j'ai calmement dit pendant qu'il avait pas de mana MDR alors 6, 8 9 10 11 12 il reste 5 landes 5 landes sur non il reste 4 landes sur 11 cartes il reste 7 vraies cartes moi c'est ça que je regardais c'est les 7 vraies cartes qui me font un peu peur le crojeteuse c'est sympa mais là ça crée quoi ça crée rien j'ai pas de spell intéressant à part ah j'ai pillé le marais oh j'ai pillé le marais c'est vrai oh j'ai pillé le marais et pillé le marais va me trouver richesse abominable ok ok il va sacrifier Oxane pour draw il va sacrifier Oxane pour draw 2 desperado il a de quoi le tuer finalement c'est vrai que richesse abominable me gagne la game c'est vrai que j'ai pillé le marais ok il ouais 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 alors là s'il a de quoi me tuer le desperado puis attaquer ça va être dur parce que je prends encore 2 dégâts il a de quoi la jouer oh bordel c'est tellement dur ah non il a trop il a trop je vais pas pouvoir m'en sortir évidemment la carte bien inutile bon du coup ça se transforme en comment je survis cette histoire ah mais le pire c'est qu'il n'y a pas richesse abominable dans les cartes non mais alors que j'envoie 16 sur les 19 ah j'ai aucun répit genre j'ai vraiment aucun répit au secours j'ai vraiment aucun putain de répit c'est affreux il a discard un land on est mort dans tellement de cas on est mort dans tellement tellement de cas et je bloque avec l'esperado de boue profonde si je bloque avec l'esperado de boue profonde je gagne que sur je gagne que sur richesse donc on verra là je gagne sur tous les crimes oh putain en plus c'était richesse putain MDR on est mort pourquoi tout est si dur c'était pas genre c'était pas genre le 19ème il était pas genre il était pas genre rank 19ème en truc bon ok non on va chercher cette 3ème victoire ça fait trop mal au gem ça fait trop mal au gem si on perd à 1 à 1 ou 2 victoires on va au moins chercher la 3ème là c'est bon là oh quel enfer quel enfer ok oh oh j'ai une source tari bon c'est l'adversaire qui joue en premier je peux totalement me faire aggro mais mais c'est bon j'ai une île ah et lui il a un T1 zut j'ai richesse abominable j'ai vraiment une main dégueulasse il a encore une main dégueulasse mais j'ose même plus mulligan parce que j'ose même plus mulligan parce que je me dis je vais pas trouver de carte genre ah oh oh elle est beaucoup moins dégueulasse avec un T2 elle est beaucoup moins dégueulasse avec un T2 qui peut créer un trésor pour me donner richesse abominable par la suite elle est beaucoup moins dégueulasse sinon il y a aussi un monde où je trade le mordeur de cheville comme ça brigand peut attaquer et c'est un peu c'est un peu cher payé mais c'est juste comme ça brigand peut éventuellement attaquer ensuite là je vais poser desperado parce qu'il n'y a pas de réponse pour le desperado à ce stade et ouais desperado desperado brigand c'est un sacré c'est un sacré combo il doit il doit gérer les deux pour m'empêcher de gagner pour peu que j'ai des crimes bon là j'ai un arrêt à froid dans la main j'ai pas non plus j'ai pas non plus des cartes de fou ça peut aller vite Rothstein pour retourner chercher mordeur de cheville ouais Rothstein c'est vachement naze pas de land ok ouais non c'est c'est vraiment naze voilà y'a rien d'autre à dire avec l'archaride je pourrais aller chercher sur starry j'aurais déjà du le faire maintenant j'aurais déjà du le faire maintenant donc je pense que mon prochain tour c'est plutôt arrêt à froid et puis je fais archari euh non du coup vraiment pas envie de lui donner vraiment pas envie de lui donner des ressources le charieur de tombe c'est une carte dégueulasse ce qui ce qui joue me fait penser qu'il a des bombes parce que je comprends pas je comprendrais pas entre guillemets je comprendrais pas de jouer les cartes qui jouent s'il y a pas de bombes pour le justifier voilà hop brigand agile va chercher sa carte pendant qu'il est pas bloquable et archaride pour récupérer source tarry piller le marais j'en ai pas besoin j'ai déjà richesse abominable et moi maintenant je dois juste faire gaffe à mes PV mais mine de rien desperado défend bien alors il avait l'air d'avoir un buff tout à l'heure euh et moi le desperado c'est quand même une wincon donc ça va pour la pression qu'il a sur le board j'accepte ici je me sens pas trop en danger super ce super ce corbeau j'ai pas joué de spell intéressant je pense pas que j'en jouerai de si tôt donc là je vais la jouer juste pour poser une deux trois juste pour bloquer Rothstein lors de moments où j'aimerais bien vider sa main pour être plus à l'aise est-ce que je le force ce qu'il a en main ouais c'est le soucis stratagème sa carte survie je prends quand même un peu trop de dégâts à mon go bon ok on va faire ça comme ça je vais accepter de prendre six c'est quoi ces tirs dégagés dans ces trahisons au coffre fort évidemment des pires trucs qui pouvaient m'arriver si on sait pas drôle j'ai un joli sphinx j'ai un joli sphinx mais je peux rien en faire et je vais mourir face à une 5-4 toute nulle bon bah quelle ouais quelle tristesse les pv que j'ai donné à Rothstein étaient sans doute mon erreur trop attaché à ouais j'étais trop attaché à à Desperado après la game précédente qui m'a sauvé là si le double trade fonctionne pas bah ça va juste être une fin de game on peut être sauvé on peut être sauvé par une forêt mais bon il y en a une dans le deck si là il a l'air d'hésiter beaucoup il a peut-être un autre combat de tricks que trahison au coffre fort trahison au coffre fort a fait trop mal j'étais vraiment pas prêt pour la trahison c'est ça c'est une carte quand tu te fais surprendre par trahison tu meurs toujours il avait tir dégagé en plus non mais c'est indécent ok c'est indécent il avait les deux je pouvais pas ouais il y avait aucun moment où si je bloquais Rothstein je me faisais tuer ouais 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 non ah c'est dur c'est deux wins après la game précédente j'espérais que ça se passe mieux mais faut croire que le deck était vraiment vraiment mauvais et je pense qu'il est vraiment vraiment mauvais à vrai dire je pense qu'il est vraiment vraiment mauvais parce que le problème c'est le nombre de crimes qu'on peut faire la quantité de setup nécessaire est énorme et on a pas d'aide du désert on a pas de stratagème on a juste importé le chapeau on a pas homicide on a cendre dévorante qui est lourd qui est dur à placer on a deux arrêts à froid mais pareil qui est plus lourd et qui est dur à placer et vraiment l'absence de dette du désert fait que tout est lourd et lent à mettre en place tu perds la tempo parce que tu dois te setup avec les corbeaux avec brigands etc mais tu regagnes jamais la tempo parce que t'as pas d'aide du désert et ce genre de cartes et le seul moment où j'ai vu une dette du désert en trois packs c'est le moment où j'avais cendre dévorante à côté donc c'est vrai que c'est vraiment frustrant mais non seulement j'ai fait un call qui est pas trop passé dans cette draft mais en plus de ça les packs étaient juste dégueulasses les packs étaient juste dégueulasses pour le choix que j'ai fait le choix que j'ai fait qui était de laisser les autres se péter la gueule sur vert maintenant on peut mettre un point d'interrogation sur richesse abominable qui nous a non nous a pas sauvé des games pour le coup parce qu'on l'a jamais vu au bon moment et donc le problème de richesse abominable dans un deck qui rentre pas c'est celui-ci c'est est-ce que je vais gagner assez de temps et au final j'ai pas pu donc richesse abominable en dehors d'un deck qui rentre probablement ça vaut pas la peine un peu comme force insurmontable la carte noire qui que j'avais voulu jouer dans un dans un scellé et donc c'est intéressant parce qu'on voit on voit qu'avec les mauvaises wincon c'est pas des cartes absolues c'est des cartes qui ont besoin d'un deck au tour moi j'espérais pouvoir build un deck au tour avec du drain et avoir ça en wincon supplémentaire mais c'est vraiment pas comme ça que la carte fonctionne et si t'as pas de rampe ça vaut vraiment pas la peine c'est je pensais qu'avec piller le marais je pourrais aller la chercher en late game bon bah la seule fois où j'ai tiré 16 cartes parmi 19 je l'ai même pas trouvé mais bon comme on a gagné cette game ça ne compte pas on va dire ça comme ça mais du coup le problème il est là ma curve elle est très lente parce que c'est ma seule façon de faire des crimes avec ma draft à côté de ça j'ai beaucoup de désert et c'est pareil un peu la seule façon de faire des crimes parce que je fais pas assez de crimes naturellement parce que j'ai pas les bonnes cartes dans ma draft et au final pour faire 2-3 j'aurais sans doute dû partir vert moi mon pari c'était de me dire il y a tout le monde qui est sur vert donc on va prendre autre chose pour faire mieux et au final pour faire 2-3 le pari de tous les laisser partir vert il était clairement pas bon après il faut quand même considérer que les packs noirs étaient dégueulasses genre je le maintiens c'est c'est vraiment rarissime de pas sortir avec une dette du désert de ce genre de draft parce qu'on était 2 sur noir on était 2 sur noir et juste les packs qui m'arrivaient les packs qui m'arrivaient étaient vraiment vraiment pas beaux les packs qui m'arrivaient étaient vraiment dégueulasses mais ça se voit ça se voit je à part les 3 corbeaux il n'y a rien dans la draft dragueuse est cool mais il n'y a pas de synergie cendre c'est homicide en moins bon entrepreneur c'est pieuse du coffre en moins bon donc ouais 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 ça a été compliqué ça a été compliqué mais voilà donc faut vraiment que je me mette en tête que les cartes comme richesse abominable ou force insurmontable les cartes qui te demandent du mana dans le set il faut rampe sinon c'est pas possible de les placer il faut rampe sinon c'est pas possible d'aller placer il faut avoir jardinier il faut avoir bandit du répit il faut avoir oui shérif éventuellement pour assurer le spread de land et c'est pareil pour ultimatum cruel c'est pareil pour beaucoup de cartes c'est vrai que hier j'ai fait un scellé en live où j'avais ultimatum cruel et au final ça a mieux fonctionné en jouant un deck vert qu'en jouant un deck bleu quand je jouant un dimir donc ouais 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 c'est difficile c'est difficile parce que le pire c'est que c'est c'est des fondamentaux que je comprends mais quand tu le vois dans ta draft tu as quand même l'impression que tu vas arriver à un truc cohérent et puis c'est vrai que tu vois les packs s'enchaîner et t'as pas ce que tu veux t'as pas ce que t'espères pour te stabil c'est qu'à mon avis juste j'avais besoin de trop pour pouvoir faire un tout cohérent avec richesse abominable et au final c'est vrai que je suis plus proche d'avoir un je suis plus proche d'avoir un bon dimir qu'un deck richesse abominable c'est là pour avoir un bon dimir il me fallait d'être du désert homicide etc c'est ça que j'espérais trouver c'est ça que j'espérais trouver richesse abominable c'était juste un plus parce que j'avais pas de bombe sans ça mais ouais peut-être que ça valait même pas le coup quand tu vois quand tu vois comment j'y bric peut-être que ça valait même pas le coup peut-être qu'il fallait que je vire piller le marais richesse abominable shérif que je rajoute trois cartes bleues et que je me dise je suis un dimir c'est bête mais en vrai il y a un monde parce que j'ai brique de fou franchement pour un deck où j'avais sept îles j'ai brique de fou archarite qui m'a peut-être archarite que j'ai rajouté pour pouvoir faire un crime de plus dans certaines situations mais qui a qui a probablement joué contre moi c'est vrai que j'ai deux marais ici j'ai deux îles là j'ai beaucoup de moyens de break donc ouais il y a des choses à tirer clairement des choses à tirer de cette draft mais c'est surtout les endroits où je me suis fait bait quoi je me suis fait bait sur richesse abominable j'ai fait un call en mode tout le monde va partir vert alors qu'au final il n'y a que deux personnes ou trois personnes sont parties vertes je pensais vraiment qu'il y aurait quatre personnes vu le pack et au final c'est vrai que j'ai vu trahison au coffre fort donc trahison au coffre fort aussi tard ça veut dire qu'il n'y avait pas quatre personnes sur vert il n'y en avait que trois résultat il y en a deux ou trois qui ont été sur noir et c'est devenu très très compliqué de faire ma draft donc ouais 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 j'aurais peut-être dû prendre les staples de vert et me laisser vert open certainement pour le pack ok bon le débrief est terminé c'est ce que c'est parfois parfois tu chies dans la colle mais tant que t'arrives à en tirer quelque chose c'est positif voilà tant que t'arrives à en tirer quelque chose c'est positif bon j'ai quand même pas eu beaucoup de chance dans les games j'ai quand même eu moult games où j'ai eu des mains totalement injouables mais c'est aussi la conséquence du deck qui n'est pas bon si le deck était bon j'aurais moins de chance d'avoir ces mains là donc même si j'ai low roll ce deck n'était pas le deck le plus impressionnant que j'ai fait sur ce les amis moi je vais vous laisser j'espère que la vidéo vous a plu malgré tout et puis si c'est le cas petit like petit commentaire ça fait toujours du bien ça aide au référencement la chaîne en a grandement besoin et pour tous les amateurs de construit ne vous inquiétez pas genre à partir à partir du 13 mai on part en explorateur tryhard l'explorateur ok je sais que ça fait beaucoup de limités mais à nouveau ça va être le principe de la chaîne ça va être de suivre le format compétitif principalement et là le format compétitif c'est le limité voilà voilà c'est une bonne journée tout le monde ciao à la prochaine et là le format compétitif